Je pense que vous avez dit que Laura, vous le respectez comme ça ? Il n'écrit pas très bien, mais... Oui, peut-être, mais... Je peux que je le dise... Mais Laura, quand même, n'est pas loin de ça. Non, moi, je trouve... Ça dépend des moments, ça dépend de quoi il parle. Non, je ne dis pas. Des fois, je le trouve un peu agaçant. C'est un peu dans le féton, sans bêtise. Voilà, dans le féton. Voilà. Non, et puis il trouve tout le monde... Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, 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 non. Il faudrait faire quelque chose, quoi. Non, non, non. Michel Serre. Non ? Alors, lui, c'est grave. C'est une pointure, hein ? C'est une pointure, hein ? Ah non, lui, je n'arrive même pas à comprendre comment un type qui est pu être à ce point, quand même, professeur de l'université... Il travaille à la radio, quoi. Non, lui, franchement, lui, il a écrit sur le numérique des choses qui sont... Mais il y a Olivier aussi qui a écrit sur le numérique, hein ? Oui, Olivier réfléchit, je pensais que je... Hein ? Il a parcouru son livre, hein ? Comment il s'appelle, nouveau, le livre ? J'arrive jamais à retenir son titre, hein ? Son titre est compliqué, hein ? La querelle des livres, la querelle des livres... Non, 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 l'autre, le dernier, là. Oui, le best-seller. L'avant-dernier. Le best-seller de l'avant-dernier. Là, il se reste que dans un genre... C'est dur, l'humour, hein ? C'est amusant. Oui, mais c'est risqué, hein ? Très réussi. Croyez-moi, c'est risqué. Non, mais il en a sorti un autre, hein, Bruxelles, là, je ne sais pas quoi, nouvel an. Ah, il n'a pas apprécié la petite phrase d'humour sur Kant, là, quand il se querelle avec... Vous savez, dans la troisième nouvelle, il y a l'espèce de Bramborius qui a, je ne sais pas quoi... Pour le pudding, là ? Voilà, il n'a pas aimé. Oui, 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 c'est la bonne volonté. Et puis, il y a un personnage qui croit que ça s'adresse au gâteau qu'il lui a amené. Qui est-ce qu'il dit ? Dans la nouvelle d'Olivier, là. Il s'est querellé avec Emmanuel Kant. C'est comme un peu le caca. C'est comme un peu le caca. Oui, c'est possible. Un peu centré sur leur petite... Hein ? Oui. Non, et puis, alors, après, j'ai tourné un peu les pages et je suis tombé sur une critique de Karl Marx dans le même genre. Oh ! Vionnet, il était retourné, là, vers de... Vous vous quittez, là, Jean-Paul ? Oui, c'est bien. Il faut le lire entièrement. Il y a des choses qui traitent dans le livre. Pourquoi ? Le portrait de Bernard Pizot est très grand. Par contre, il a adoré votre mémoire de la mélancolie, là. Il a beaucoup aimé, hein. Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas comme vous, vous êtes... Et les décorateurs de l'agonie, aussi, là. Vous êtes... Vous êtes sur la langue ? Je ne suis pas sur la langue, je suis sur le CD. Je ne suis pas du tout dans la langue. Et dans le concept ? C'est différent. C'est différent. Le concept n'a rien à... C'est réducteur, hein, le concept. Le concept, c'est réducteur. Moi, je n'ai pas d'attention à la langue. Il y a des philosophes qui écrivent très bien, hein. Schopenhauer, Lévinas, Bertin... Oui, il y en a qui font les deux. Et même les récents, là, les derniers... Des cartes écrivent pas mal. Oui, il a une grande clarté. Oui, c'est pas cool. Et conte, il écrit comment ? Non, d'après... Vous avez déjà vu un conte en allemand ? Non, mais... Non, d'après les littérateurs, il n'écrit pas bien. Il y a des points d'accountage. Non, mais c'est tout à fait différent, les idées. Moi, je... Je rédige des cours, des fois, j'ai des élèves qui... Je sens ça. Ils sont plus littérateurs. Moi, ça crasse. J'en dis, moi, vous savez... Ça crasse pour leurs enfants. Oui, mais... Je n'ai pas cette sensibilité littérale. Je n'ai pas l'idée. Mais pour moi, c'est une idée. Mais j'aimerais bien, quand même, avoir un peu de l'aspect. Mais je n'ai pas. Vous vous dites, Morin écrit mal. Moi, je n'ai pas cette sensibilité-là. Vous, vous êtes... Ah non, vraiment. Il y en a qui écrit pire, hein. C'était Max Gallo, là. Je voulais... Je voulais... Il y avait vachement de succès. Je suis allé voir à... À la FNAC. Je tournais pas. Je vois comme c'est écrit. J'ai été choqué, presque. Feuilleton. Ouais, mais c'est très mal écrit, hein. Il y a même des fautes de syntaxe, des trucs comme ça. Ouais, en pire, hein. Parce que M. Dumas, c'est encore bien écrit à côté, hein. Il a une équipe d'historiens, de documentalistes. Il se lève à 4 heures du matin. Il écrit deux heures. Il se recouche et il écrit 12 heures. Il travaille toujours autant. Il bosse comme Flaubert, quoi. Il travaille comme Flaubert, quoi. Il travaille comme Flaubert. Il travaille comme Flaubert. Oui, mais pas dans la gentelle. Ha, 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 voilà. Je vous... Je... Voilà, c'est... On a dit que Flaubert pourrait rester deux mois à chercher un adjectif. Oui, ce qui est tout à fait excessif, bien sûr. Non, pas vraiment. Il y avait un souci. C'était un puriste, hein. Il cherchait vraiment la... Mais n'empêche que c'est magique, hein. C'est magique, hein. À compter que pour le cœur simple, il a mis 900 heures, je crois. C'est-à-dire 30 heures... Une vingtaine de pages, hein, c'est ça. 30 heures par part. Le compte à 30 pages. Une trentaine d'heures. Mais superbe, hein, superbe, hein. Ils sont beaux, ces comptes, hein. Évidemment, il y a eu l'apoplexie à la fin. Il n'en pouvait plus. À l'époque, c'était courant 57. Mais c'est jeune. Comme Baudelaire, presque. 21,80, ça fait 50. 50. Mais il faut dire qu'à l'époque, la moyenne était très faible. Oui, c'est jeune. Il bouffait comme il m'avait. Il dormait jusqu'à midi. Il travaillait jusqu'à 5h30. C'est complètement chaké. Maladie nerveuse. Non, c'est pas... Sushi. Et vous, là, cette année, là, vous en êtes à combien ? Combien de poèmes ? Et puis, euh... Ah, vous avez volontairement ? Volontairement, c'est... Et vous n'êtes plus de deux ? Non, 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 non. Voilà, plus de deux. Et plus de deux. Non, non, non. Une fois, il m'a dit qu'il n'est capable que de... Non, mais c'est bien aussi de se reposer après tout ce qu'il a écrit. Vous ne pouvez pas, quand il y a un incendie dans la fosse à côté, continuer de peindre des pattes de mousse. Sinon, il y a un souci. Ah, lui, il pense que l'art passe par-dessus tout. Non, non, non. Ce n'est pas que ces philosophes qui disent que le travail... La guerre de 14, Paul Valéry, pendant Verdun, il écrivait La Jeune Parcance. C'était La Jeune Parcance. Il était tellement angoissé, il écrivait La Jeune Parcance. Mais ce n'était que la guerre de 14. Là, nous avons bien pire. Bien pire. Puisqu'une guerre se termine, la fin de ce qui est en route n'est pas demain.